Salut l'équipe, la deuxième saison du podcast est terminée depuis quelques temps maintenant. La saison 3 arrive dans quelques jours, elle arrive à grands pas. Mais avant de tourner la page, je pense que c'est une bonne idée de faire un bref retour en arrière et de souligner les 3 leçons qui m'ont marqué dans cette deuxième saison de podcast. Intro, bref, concise, let's go ! La première leçon, c'est que tu n'es pas une victime. Tu es triste ? Arrête. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Mais peut-être que ça l'est. Tu me casses les c***** ! Bon, vous connaissez cette histoire maintenant. En 2020, je me fais opérer à la cheville gauche. Je suis écarté des terrains pendant 6-7 mois. Je reviens sur le terrain. 6 mois plus tard, fracture du perronné. Je me fais opérer à l'autre cheville. Cette deuxième opération, elle arrive au pire moment parce que c'est dans une saison où je voulais vraiment et je tenais à me relancer. On affronte Bourg-en-Bresse, une nationale en Coupe de France. C'est le genre de match que tu as envie de jouer, le genre de match où tu peux te montrer. Et au bout de 20 minutes, je me fracture la cheville. Et à ce moment-là, dans ma tête, je sombre. Fort. Pourquoi ça m'arrive maintenant ? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Des questions qui sont légitimes. Des questions qu'on se pose quand on est face à un coup dur ou face à une tragédie. Mais c'est des questions qui sont quand même, à ce moment-là, inutiles. Ou ça peut même être des questions tout simplement mal formulées. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? C'est faux, mon gars. Ça n'arrive pas qu'à toi. Pour le 30e épisode du podcast, je reçois Clément Bimaz, un élit qui évolue au FC Annecy en Ligue 2. Il y a plusieurs années en arrière, Clément s'était fait les croisés quand il évoluait à Lou en cuiseau. Et puis la saison passée, Clem récolte le fruit de plusieurs années de travail en faisant le saut de la Nationale 2 à la Ligue 2. En Ligue 2, il fait une première moitié de saison satisfaisante. Et au mois de février, il monte en puissance et il sent qu'il va passer un cap. Il marque son premier but, il met sa deuxième passe-dé, il enchaîne les titularisations avec des bons contenus de match. Et à une semaine d'affronter l'Olympique de Marseille en Coupe de France, il se refait les croisés. Et quand je lui demande comment il l'a vécu, il me dit... Je me suis tout de suite dit, ça fait chier, ça me fait chier, mais c'est le foot. Je me suis dit, c'est quoi, c'est comme ça. Ça ne sert à rien de pleurer, de se dire, ah mais là, j'aurais pu jouer le cours de Marseille. Ah mais là, il y a ça. Je dirais, ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est le foot. Maintenant, les croisés, ça se fait bien quand même. Les joueurs arrivent à bien revenir de ça. Donc maintenant, c'est en mode, on va bosser pour revenir. Moi, je suis en face, j'écoute ça et je me dis, mais le mec, il a une mentalité qui a des kilomètres de celle que moi j'avais quand j'ai eu ma deuxième opération. C'est fort et une phrase toute bête comme, c'est comme ça, ça arrive, c'est le foot. Dans ma tête, il prend tout son sens. Ce qui est arrivé à Clément, c'est une dinguerie. Et c'est triste, mais quand il me racontait ce qu'il a vécu, je n'avais pas l'impression d'avoir une victime en face de moi. Et je me suis dit, il a raison. Sans même avoir à minimiser l'épreuve à laquelle tu fais face, il y a moyen de l'aborder sans se victimiser. Et ça, ça fait toute la diff. En partant des mêmes événements, tu passes d'une situation qui peut potentiellement te détruire à une situation qui va te faire grandir. Et ce qui est beau, c'est que tout ça se joue. Tout ça passe ici, dans les tibias. Deux semaines après cet épisode, je me retrouve face encore à un autre coup dur. Je me retrouve sans club avec une famille à supporter. Ce n'était pas du tout prévu parce que de base, je devais rester deux ans dans le club où j'étais. Et à ce moment-là, je suis dans le flou total. Et quand ces vieilles questions, cette vieille réflexion ont voulu refaire surface, j'ai pensé à Clément et je me suis rappelé que je ne suis pas une victime. Je me suis dit, John, tes invités viennent te raconter tout le temps leur galère. Il te faut combien d'épisodes pour réaliser que ce qui t'arrive en ce moment, ça ne devrait pas arriver, c'est inacceptable, c'est une dinguerie. Mais c'est le milieu du foot qui est comme ça. Et cette réflexion-là m'a permis de passer plus vite à autre chose. Bon, pendant un mois, je ne vous cache pas que ce n'était pas la grande joie, mais je trouve que j'ai plutôt bien géré la situation. Et résultat des courses, aujourd'hui, j'ai signé dans un nouveau club où je me sens beaucoup mieux au final que là où j'étais avant. Clément, bien vu. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. La deuxième grosse leçon que je voulais partager avec vous, c'est que pour faire carrière dans le foot, bien s'entourer, c'est primordial. Cette leçon, elle s'est révélée en premier dans le parcours de Fao Ziwamar. Fao a été formé à Monaco, il y a signé son premier contrat pro. Ensuite, il part au Maroc. Ça ne se passe pas bien. Il revient en France. Et là, il tombe dans les abysses du football amateur. Il tombe jusqu'en R3. T'imagines, tu as été pro à Monaco. Falcao, Rodriguez, Bernardo Silva, tout ça. Et là, tu es en R3. Chaud. Pour tout ce qui se dit sur les femmes de footballeur, je pense que c'est important de le souligner là. Fao, il tient en grande partie grâce à sa femme. C'est une réelle force d'avoir quelqu'un à tes côtés qui n'est pas là par intérêt, mais quelqu'un qui veut réellement ton bien. C'est ce qui lui a permis en partie de tenir bon et de remonter jusqu'à retrouver le niveau national par la suite. Et ça va encore plus loin parce que le deuxième épisode dans lequel l'entourage a été le point tournant a été un facteur déterminant. C'est dans l'épisode avec Marco Issemi. Marco sortait d'une année compliquée en Ligue 2 et sa relation avec son agent s'est détériorée. Et puis, il est arrivé à un point où le foot, tout simplement, ça ne lui parlait plus. Et là, encore une fois, c'est l'entourage qui a été salvateur cette fois-ci sous la forme d'un ami qui a fait comprendre à Marco qu'il était assis sur une mine d'or. Et cet ami lui a fait comprendre qu'avec le talent, qu'avec les qualités qu'il a, c'était un devoir, une obligation pour lui de se relever et d'aller chercher tout ce qui est possible d'aller chercher dans le monde du foot. Et aujourd'hui, Marco, il est reparti de plus belle. Dans ces deux situations, le point commun, c'est bien entendu l'entourage, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que cet entourage, c'est vous qui le choisissez. Et là, on va loin, on parle d'agents, de conseillers, d'amis, de la famille, de votre femme, etc., etc., etc. Est-ce que les gens avec qui vous marchez partagent votre vision ? Est-ce qu'ils partagent vos valeurs ? Est-ce que face à un échec, vous pouvez compter sur eux pour vous aider à vous relever ? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui ajoutent quelque chose à votre vie ? Ou vous traînez qu'avec des personnes qui sont là pour prendre ? Si la réponse est positive, gardez ces gens-là. Mais si elle ne l'est pas, va là-bas ! La troisième leçon que je tiens absolument à partager avec vous, c'est qu'on ne sait jamais d'où viendra notre bénédiction. Parlons français. Pour réussir dans le foot, à moins d'être un crack, il faut de la qualité, il faut du travail, il faut de la persévérance, mais à un moment donné, il faut un coup de chance. Mais cette chance-là, il faut la provoquer. Et ça a été le cas pour l'invité du 26e épisode du podcast, Paul Joly, qui, à 19 ans, avait déjà été viré de son deuxième centre de formation. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit l'appel du coach de la réserve d'Auxerre. On va dire le miracle, j'ai envie de te dire, mais deux semaines après, je reçois un appel comme ça sur mon téléphone. Il me dit « Oui, bonjour, c'est coach de la réserve d'Auxerre. » Il me dit « Écoute, je vais te dire toute la vérité. Les recruteurs d'Auxerre m'ont dit de regarder les vidéos d'un défenseur central de Chambly pour la réserve l'année prochaine. Et j'ai regardé Amiens Chambly en N3. J'ai vu ton match, j'ai aimé. J'ai regardé deux autres tes matchs, j'ai aimé. Et c'est toi que je veux, ce n'est pas le défenseur de Chambly. » Sur le moment, je ne réponds pas, je dis « Ok. » Et il me dit « Écoute, je te dis en toute honnêteté, il n'y a ni l'entraîneur des pros qui te connaît, ni la direction, ni le directeur. Il n'y a que personne. Aucun iPro est au courant de ton nom, je te dis la vérité. Mais moi, tu es mon choix numéro un. » Bref, trois mois plus tard, Paul va aller décrocher son premier contrat professionnel. Et aujourd'hui, Paul est titulaire en Ligue 2. Et tout ça part d'un vieux match de N3 où Paul a été bon. Il a pu ne pas avoir envie ce jour-là ou tout simplement ne pas avoir été bon. Mais il a été. Et c'est de ce match-là, un match que lui-même avait complètement oublié, qui est venu sa bénédiction. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire cette année, c'est ce que je vais m'efforcer de faire pour vous avec le podcast et pour moi-même sur le terrain, c'est d'être régulier dans les performances le plus possible, mais surtout dans l'effort et dans l'investissement que vous mettez dans ce que vous entreprenez. Que chaque jour, qu'à chaque entraînement, qu'à chaque match, vous renvoyez une image de vous-même dont vous êtes fier. Parce que comme l'histoire de Paul me l'a fait réaliser, on ne sait jamais qui nous regarde. On ne sait jamais quel jour sera décisif et on ne sait jamais sur quelle performance on sera jugé. Donc soyez bon tout le temps. Et voilà, je voulais juste partager ces quelques leçons avec vous. J'espère qu'elles vous serviront comme elles vont me servir cette année. L'équipe, cette année, c'est l'année de la récolte. Donc peu importe vos projets, football, hors football, tant que c'est légal. Donnez tout et donnez-vous corps et âme pour atteindre vos objectifs. On bosse un an, on fera les comptes après. Et dans tous les cas, on en sortira gagnant et grandi. Donc si vous êtes chaud, mettez-moi dans les commentaires vos objectifs pour cette année. Je vous mettrai les miens aussi. Et puis, on revient dans un an, voir où est-ce qu'on en est. En tout cas, l'équipe, merci beaucoup. Je tiens encore à vous remercier du fond du cœur de me suivre dans cette aventure. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle saison de podcast. Peace.